Musique Quand j'étais enfant, mes parents louaient chaque été le chalet d'un membre de notre famille. Ce dont je vais vous parler s'est passé pendant les vacances d'été juste avant mon entrée au collège. A peine les cours terminés, mes parents s'étaient empressés de faire les valises pour rejoindre notre destination habituelle. C'était un endroit idéal pour profiter de la nature en pleine montagne, sans personne autour et sans électricité. Au bout de quelques jours, mes parents, qui adorent le karaoké, voulaient passer une soirée à chanter ensemble. Nous sommes donc descendus dans un restaurant karaoké plus bas dans la montagne. C'était un endroit assez isolé, mais pas mal de monde s'y rendait, car c'était le seul établissement dans son genre dans les environs. Au bout de deux heures, j'ai commencé à me lasser. Il était déjà 11 heures et je devais lutter contre le sommeil. Mes yeux se fermaient tout seuls. Lorsqu'il s'en est aperçu, mon père m'a suggéré d'aller dormir dans la voiture, en passant les clés. Je me suis dirigée vers le parking, contente de pouvoir enfin rester seule pour dormir. Pourtant, une fois installée aussi confortablement que possible sur mon siège, le sommeil ne venait pas. Par ennui, j'ai pris la lampe de poche dans une des poches arrière d'un siège et je l'ai allumée. J'ai éclairé les alentours et remarqué une silhouette dans une des voitures garées à côté de la nôtre. On m'avait toujours dit qu'il était mal poli d'éclairer les gens, alors j'ai éteint la lampe et j'ai posé la tête contre le siège devant moi. J'ai fait mine de dormir tandis que j'observais la voiture d'à côté. Il y avait bien une personne, mais elle semblait me tourner le dos, je ne pouvais distinguer son visage. Elle ne bougeait pas, de loin on aurait pu croire que c'était juste un grand sac ou quelque chose de similaire posé sur le siège. Je me suis sentie très mal à l'aise. Moi qui voulais être seule, je préférais retourner écouter mes parents chanter faux plutôt que de rester dans un parking vide avec un inconnu. Alors que je m'apprêtais à sortir de la voiture par la porte opposée, la personne a commencé à bouger, tournant lentement ses têtes vers moi. Je sentis un frisson me parcourir le corps, et j'ai tenté de bouger, mais je défigeais sur place, incapable d'esquisser le moindre mouvement. Mes yeux s'étaient habitués à l'obscurité, je pouvais désormais clairement distinguer les traits de la personne en face de moi. Elle continuait à retourner sa tête, si lentement que ça en devenait insupportable. Quand son visage est devenu visible, j'ai senti mon sens figé. Il était totalement défiguré, couvert de cicatrices et bariolé de marque pourpre et rougeâtre. La peau avait été tellement endommagée qu'il était difficile de distinguer le nez et les yeux, et la bouche au milieu des cicatrices et de la peau fondue. Toujours incapable de le lever ne serait-ce qu'un doigt, j'ai fermé les yeux de toutes mes forces, espérant que ce n'était qu'un mauvais rêve duquel je pouvais me réveiller à tout instant. Au bout de quelques minutes, j'ai ouvert les yeux. La personne se tenait là, son visage collé contre la fenêtre la plus proche de mon siège, son seul oeil encore fonctionnel fixé sur moi. Je vous déteste tous. Ces mots ont directement résonné dans ma tête. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'il s'est passé après, j'ai dû m'évanouir, car mon père m'a secoué pour me réveiller. Lorsque je lui ai parlé de ce que je venais de voir, il ne m'a pas cru, pensant sans doute que c'était un cauchemar. Voyant mon état de panique, ma mère est retournée dans le restaurant pour signaler la présence d'une personne suspecte dans le parking. Quelques minutes plus tard, elle en est ressortie accompagnée du gérant qui m'a demandé à quoi ressemblait l'individu signalé. J'ai donné une description aussi précise que possible, ne mettant aucun détail me revenant à l'esprit. Tandis que je parlais, j'ai vu les yeux du gérant se troubler, comme s'il retenait des larmes. D'une voix tremblante, il nous a expliqué que sa fille avait longtemps été victime de harcèlement scolaire. Elle n'en avait jamais parlé à sa famille, subissant en silence, jusqu'au jour où elle s'était immolée dans le parking. Presque deux décennies se sont écoulées depuis, et je suis devenue prof. Je fais très attention à n'importe quel signe pouvant indiquer qu'un de mes élèves se fait harceler. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans un karaoké, et les parkings me font peur. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu l'année dernière, vers le milieu du mois de juin. A l'époque, je venais d'acheter une moto et je profitais de mon temps libre pour visiter de nouveaux endroits. Ce soir-là, je me suis loignée un peu plus que je n'aurais dû, sous-estimant le trajet. L'été minuit passait quand j'entamais le chemin du retour. Alors que je me dirigeais vers mon logement sur une route avec peu de trafic, la voiture juste devant moi a brutalement freiné, faisant une embardée avant de heurter la glissière de sécurité. C'était la première fois que j'assistais à un accident. J'ai pu freiner à temps, mais j'étais un peu sonnée. J'ai laissé ma moto sur le côté et je me suis précipité vers la voiture. En regardant par l'une des fenêtres à l'avant, j'ai aperçu la conductrice. Ses mains étaient crispées sur le volant. Elle baissait la tête, tremblante. C'était mauvais signe. « Ça va, madame ? Rien de cassé ? » Pas de réponse. Ne sachant pas quoi faire de plus, j'ai appelé la police et j'ai reçu une réponse rapidement. On m'a promis d'envoyer quelqu'un. Pendant que je les attendais, j'ai demandé plusieurs fois à la femme comment elle allait. Au bout de quelques minutes, elle s'est enfin redressée pour sortir de la voiture. Elle ne semblait pas blessée, mais elle était pâle comme un linge. Et marmonnait quelque chose d'inaudible. Je me suis rapprochée d'elle, lui demandant ce qui n'allait pas. Mais elle continuait à répéter la même chose à voix basse. C'était comme si elle ne me voyait pas. J'ai avancé ma tête pour approcher mon oreille afin de mieux l'entendre. « J'ai écrasé un enfant. » « J'ai écrasé un enfant. » « J'ai écrasé un enfant. » Elle répétait cette chose totalement absurde encore et encore. J'avais vu la route devant elle au moment de son accident et il n'y avait pas d'enfant. D'ailleurs, nous étions seuls sur la route lorsqu'elle avait freiné. Je me suis empressée d'inspecter les environs, mais je n'ai trouvé aucun enfant. À vrai dire, je n'ai vu personne d'autre. Une voiture de police est arrivée et deux officiers en sont sortis. Je dois expliquer la situation. Ils se sont mis à chercher l'enfant, mais eux non plus ne l'ont pas vu. Comme la conductrice n'était toujours pas en état de parler de façon cohérente, on m'a interrogée en premier et beaucoup de questions m'ont été posées. Je leur ai donné tous les détails que je connaissais, leur expliquant que j'avais seulement vu la voiture orter la glissière et que je n'avais vu personne sur la route. Lorsque la conductrice s'est calmée, elle a enfin pu répondre à leurs questions. Sa voix tremblait lorsqu'elle leur a expliqué qu'un enfant avait couru devant sa voiture et qu'elle n'avait pas eu le temps de freiner, le percutant. L'enfant restait introuvable. L'un des agents est retourné vers sa voiture et a commencé à parler à la radio, tandis que l'autre vérifiait que la femme n'était pas blessée, lui posant des questions pour s'assurer que le choc n'avait pas provoqué de dégâts internes. Soudain, le regard de la conductrice a croisé le rétroviseur de sa voiture et elle a poussé un cri. J'ai suivi son regard. J'étais la personne la plus proche du miroir et je pouvais m'y voir clairement. Derrière moi, on pouvait voir la femme et le policier, assis sur l'accoutement et juste derrière eux, il y avait un enfant. C'était un petit garçon d'environ 5 ou 6 ans, habillé comme un élève d'une de ses écoles maternelles un peu cotées. Il nous regardait à travers le miroir, son visage dépourvu de toute expression. Le policier avait eu le même réflexe. Nous nous sommes retournés en même temps pour regarder l'enfant, mais il n'y avait personne. Nous n'étions que 4 sur cette route. La femme était dans un état de panique tel qu'elle en tremblait. C'était comme si quelque chose s'était brisé dans son esprit. Les policiers ont appelé une ambulance pour l'emmener à l'hôpital le plus proche. Ils m'ont demandé mon numéro au cas où ils auraient besoin d'informations supplémentaires sur ce qu'il s'était passé. Le policier qui avait vu l'enfant était particulièrement pâle. Il m'a conseillé d'oublier tout ce qu'il s'était passé, qu'il s'en chargerait et que ce n'était rien de grave. Je n'ai plus été recontactée par la police, et je n'ai aucune information sur l'état de santé de la conductrice. Cette expérience m'a profondément marquée, et j'ai fini par accepter que je ne saurais jamais ce qu'il s'était passé ce jour-là. Quand j'étais en CM2, je passais mes soirées en cours préparatoire. Ça va peut-être vous paraître absurde, mais beaucoup d'enfants et d'adolescents japonais suivent une double scolarité. Ils vont à l'école le jour, puis suivent une formation plus poussée dans des classes qui les préparent à passer différents concours, afin d'entrer dans de bons établissements. Deux fois par semaine, je prenais des cours du soir de 19 à 22h dans la ville voisine. Pour y aller, je devais traverser une ligne de trains de marchandises qui séparait les deux villes. Pour cela, j'empruntais un passage à niveau. Les trains passaient assez rarement, parfois on n'en voyait pas pendant plusieurs jours. Le passage était la plupart du temps vide, et la signalisation n'avait jamais eu de problème. Un jour, je me dépêchais de rentrer à vélo chez moi après les cours du soir, quand la sonnerie du passage à niveau a retenti. La barrière s'est abaissée devant moi, et je n'ai eu d'autre choix que d'attendre. Pourtant, il n'y avait pas de train en vue. J'ai attendu un certain temps, probablement deux ou trois minutes. De l'autre côté du passage, j'ai aperçu une petite fille qui se tenait seule derrière la barrière. Elle portait une robe rouge vif, ainsi qu'un sac jaune. Elle m'a paru très jeune, on aurait dit une élève de maternelle. Sa tête était penchée en avant, et je ne pouvais distinguer ses traits qui étaient cachés par ses nattes. J'étais quelque peu surprise de voir une petite fille seule à une telle heure, mais je n'y ai pas prêté plus attention que ça, pensant que ses parents étaient sans doute dans les environs. Quelques minutes de plus se sont écoulées. Le train ne passait toujours pas, et le ciel déjà noir rendait toute cette scène quelque peu lugubre. La sonnerie sonnait toujours, jouant avec mes nerfs. Que se passait-il ? Est-ce qu'il y avait un problème de signalisation ? Je commençais à m'agacer, pressé de rentrer chez moi. Puis j'ai remarqué quelque chose. D'habitude, à cette heure-ci, il y avait encore un peu d'activité dans la ville, des passants, des voitures. Mais à cet instant, les environs étaient vides. Il semblait n'y avoir pas un chat à des kilomètres à la ronde, à l'exception de cette petite fille. J'ai senti ma gorge se nouer. Quelque chose n'allait pas. J'étais incapable de mettre le doigt dessus, mais je pouvais sentir une certaine angoisse me gagner. Le ciel venait de se couvrir. Les nuages qui cachaient la lune abaissaient encore la luminosité, qui n'étaient désormais assurés que par quelques lampadaires, et par les lumières dans les maisons aux alentours. C'était un quartier résidentiel, et pourtant, les lumières émanant des fenêtres semblaient assez faibles par rapport à d'habitude. Ce n'était peut-être qu'un jeu de mon esprit inquiet, mais les deux lampadaires situées au-dessus de nous étaient étrangement lumineux, comme des projecteurs nous faisant sortir de l'obscurité nous entourant. C'était comme si nous étions les seules personnes au monde. J'ai à nouveau regardé autour de moi, essayant de briser cette sensation désagréable. Lorsque mes yeux se sont à nouveau posés de l'autre côté de la barrière, la fillette avait disparu. Sur le moment, je me suis dit qu'elle était partie rejoindre ses parents. La sonnerie résonnait toujours. Je me sentais affreusement seule, comme abandonnée. Un frisson m'a parcouru le dos. De lugubre, l'ambiance était devenue sinistre. Aucun train ne passait, et aux alentours, plus aucune trace de vie humaine. J'ai senti une irrépressible envie de traverser, de passer sous la barrière et courir pour rentrer chez moi. Alors que je tentais de faire passer mon vélo, j'ai aperçu la petite fille. Elle se tenait debout en plein milieu de la voie. Nos regards se sont croisés. L'as clair de son oeil était rouge sang. Sous ses vêtements qui étaient à présent déchirés, son corps semblait avoir été aplati à certains endroits, presque découpé, comme écrasé par quelque chose de lourd. « Qu'est-ce que tu attends pour traverser ? » m'a-t-elle demandé. Je me suis éloignée de la barrière en criant, incapable de contenir ma peur. J'ai fermé les yeux et tourné ma tête pour ne plus voir cette scène horrible. Un bruit de train qui passe s'est ajouté à la sonnerie. Quelques secondes plus tard, lorsque je les ai rouverts, la barrière venait de se relever, et le train s'éloignait. Le bruit de la sonnerie s'est arrêté, pour être remplacé par celui des voitures et des habitants de ce quartier, qui vaquaient leurs occupations habituelles. La fille avait disparu. J'ai eu beau la chercher du regard, je ne la trouvais pas. J'ai traversé le passage à niveau, sautant sur mon vélo pour rentrer chez moi au plus vite. Le lendemain, j'ai pu voir des fleurs et des cadeaux posés à côté de la barrière. Quelques années plus tard, j'ai appris qu'à cette date, dix ans auparavant, le corps d'une petite fille avait été retrouvé sur la voie. Il va sans dire que j'évite soigneusement de traverser ce passage à niveau depuis, quitte à prendre un chemin plus long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada